Replacer la nature au cœur de la ville, les responsables de la gouvernance locale en Afrique centrale s'offrent une réflexion de deux jours à Libreville pour bâtir une vision commune en matière de foresterie urbaine. En échangeant et en partageant leur expérience sur la foresterie urbaine, les villes pourront mieux préserver les forêts d'Afrique centrale, tout en luttant contre l'érosion, mais aussi en accélérant la restauration des mangroves en milieu urbain et périurbain. Les partenaires tels que l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones accompagnent le projet dont les bases seront jetées à l'issue de cette rencontre de la capitale gabonaise. L'objectif d'une telle approche consiste à créer, dans des zones urbaines, des mini-écosystèmes proches des quartiers pour reconnecter les habitants à une nature fonctionnelle de proximité. La gouvernance de la foresterie urbaine est essentielle pour une exploitation durable des forêts, à même de, oui, apporter des réponses aux enjeux climatiques, mais également à même de dynamiser le développement socio-économique des territoires. Les travaux que les maires et les experts mèneront ici ensemble pendant deux jours s'inscrivent donc dans cette démarche plus large qui vise à construire un plaidoyer global, mais adapté aux différents aires géographiques. Mais comme toute ambition d'envergure, la communauté économique des États de l'Afrique centrale souhaite qu'elle s'adosse sur un cadre institutionnel et organisationnel solide. L'idée derrière est de soutenir durablement la construction d'un système de l'économie verte régionale. Ce système est considéré comme à la fois une vision, une approche, un modèle et un outil destinés à concilier protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques et développement économique. La foresterie urbaine vise l'objectif de neutralité des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 du plan climat. Le challenge est lancé à chaque vie de s'engager à lutter contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada